Commencez à l'étonnement, Ceci est l'un de la famille de Gigan, de la pharmacie de Gigan. Il y a des gens qui sont en train de me renforcer à l'étonnement. C'est ce qui m'a dit que tous les gens qui ont pu faire. Je me disais. Nous sommes en train de payer ceux qui font des choses. Et c'est ce que c'est le chariat, l'islam. Nous avons vu qu'il y ait des gens qui attendent les autres et qui font des choses. Les autres qui nous ont fait des choses. Nous avons vu que nous n'avons pas de nouvelles écoles comme il y a des gens. Nous avons vu qu'on a des personnes qui nous a en train de mourir. Je vous ai dit que tout le pharmacien est venu pour un petit peu tirer le petit peu et nous avons dit que c'est correct Je vous ai dit que notre grand-mason et Souleymbe et Imam Ifitog nous sommes venus pour joindre tout Les gens qui connaissent l'Islam, même si vous avez une solidarité, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de se dire. Même si vous avez des gens qui ont le droit de se dire. C'est pourquoi la constitution est sénégalais. Il y a des gens qui ont le droit de se dire. Les gens ne sont pas en train de se dire. Mais si vous n'êtes pas en train de se dire, 95% des musulmans ne sont pas en train de se dire. Il n'est pas en train de se dire que vous avez déchets. Mais les gens ne sont pas en train de se dire et qu'on a le droit de le droit au Sénégal, qui sont les catholiques et les joueurs. Ils ne sont pas en train de se dire. Il ne sont pas en train de se dire. Il n'est pas à dire qu'il estement auparavant. Ce que je voulais dire, chers amis, c'est que trop, c'est trop. L'islam est agressé à longueur de journée dans ces pays, alors que c'est la religion de plus de 95% des Sénégalais. Le Sénégal aurait pu même être un pays islamique. Mais c'est un État laïque qui tolère toutes les religions, donc qu'on respecte cette religion qui est majoritaire dans notre pays. Ce qui s'est passé à la formation de Guigong, c'est inacceptable. Après les multiples agressions dont l'islam est l'objet et la victime, notamment la suppression de la paix de mort, qui est un déshéveu de Dieu. On a déshéveu Dieu et la charia. Et personne ne dit rien. Après la tentative de légaliser l'homosexualité, après la tentative d'interdire le port du voile à l'école Janark, après tant d'agressions, c'est maintenant Guigong qui entre dans la danse, qui vient provoquer les travailleurs musulmans en les empêchant de prier dans les locaux de la pharmacie. Cela est inacceptable. Cela doit être dénoncé. Ces victimes de Guigong doivent être immédiatement réintégrées. Et je lance un appel solennel. Et nous lançons cet appel. M. M. Sonokane, M. Suleyembaï, tous les autres avocats et les imams qui sont là, au président de la République et à toutes les autorités de ce pays, pour que Guigong soit expulsé de ce pays. Il sème le désordre, il provoque, il trouble l'ordre public. Je vous remercie. Merci.